Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien pris le temps de faire l'étude, la première partie de l'étude numéro 1, opus 62 Carcassi, Matteo Carcassi. Voilà, parce qu'aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie de ce petit déchiffrage, donc nous sommes tonalités toujours de Do majeur et on y va tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6e portée. C'est là que nous nous sommes arrêtés, donc et c'était Mi, 4e corde, 2e doigt et avec le bouse pour la ma droite, la ma bien ronde évidemment, et là c'est du pensée, on va faire donc, voilà, on enchaîne les cordes, on fait un petit arpège rapide, Mi, Sol, Si, Mi. Donc en bas, vous voyez bien, vous avez dans les basses, la petite tige qui vous indique que c'est la basse aussi, Mi, qui dure deux temps, c'est une blanche, donc on laisse sonner un peu, Mi, Sol, Si, Mi, là on relâche Mi et on va chercher le Ré di dièse, Ré di dièse, Mi. Moi je l'ai fait ici, c'est majeur, index, majeur, index. Toutes les pensées, c'est pas mal, là c'est facile. Deuxième mesure de la main portée, donc toujours saisie à la main portée. Ré, Sol, Si, Fa, la même chose, donc pouce, index, majeur, annulaire pour la main droite, et là, moi je vous bute, il y en a qui pensent, c'est plus léger, quand on sait pas buter en douceur aussi, on peut buter aussi en douceur, ça peut être assez intéressant à travailler, en tout cas vous avez les deux possibilités. Et donc troisième mesure, donc c'est Do, V dans les basses, et avec Mi, là pour moi c'est pareil, je mélange vraiment, c'est-à-dire que je fais d'abord le T, Mi, Sol, Fa, Mi, donc le Sol quatrième doigt, on tire un peu, entre les deux doigts, donc le Do doit sonner un petit peu plus si c'est possible, des fois, il y en a qui coupe aussi, ce n'est pas très grave si ça arrive, non vous inquiétez pas, c'est pas éliminatoire non plus, bon on essaie de sonner au maximum les basses, donc Mi, Sol, Fa, Mi, ensuite je pense, Sol, parce que la basse, elle est sur la troisième corde, donc si on bute, on peut pas, on peut pas buter en fait, si on bute, on coupe la troisième corde qui est la basse, donc là on est obligé de penser, Sol, Ré, là c'est marqué quatrième doigt, moi je le fais troisième, des fois, ou des fois, quatrième, les deux sont ok, Ré, Fa, Mi, Ré, quatrième mesure, La et Do, pareil on pense, Ré, Do, parce que si on pense pas, on coupe la basse, dès qu'on fait, on passe sur le Ré, voilà, on glisse de la deuxième corde sur la troisième, résultat, la basse coupée, après, dernière, toute petite dernière cellule de cette quatrième mesure, Mi, Mi, Si, Ré, Do, Si, on passe à la portée numéro 7, Fa, La, pour la main gauche, troisième et deuxième doigt, La, voilà, les deux doigts, Pensez, mesdames, le pouce, c'est pas à l'envers, attention, petit rappel, c'est pas de l'autre côté, si vous avez même en passant comme ça, donc, ça c'est vraiment une catastrophe, pour un guitariste classique, je pense que pour tous les guitaristes aussi, parce que la main, il va être bloqué quoi qu'il arrive, donc le pouce doit sortir pour laisser de l'espace, de l'espace vital à chaque doigt, Fa, La, Si, Do, Si, on relâche le Fa, Do, Do, Dièse, Ré, Do, Dièse, là, je suis déjà amputée, et deuxième mesure, septième portée, Ré, double Ré, la deuxième corde, et le Ré sur la deuxième corde, troisième doigt, Mi, Fa, Mi, Ré, là, quand je fais ce Ré, et là, je coupe la base, je pose le pouce dessus, sinon ça résonne, mais ceci dit, là, c'est assez harmonieux, donc ça peut, voilà, il y a la base, là, qui résonne sur ma guitare, c'est compliqué, j'ai trop de résonance sur l'instrument, peut-être que chez vous, ça sera un peu moins, mais en tout cas, il faut couper un petit peu aussi, donc, je refais cette deuxième mesure, septième portée, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, et là, en tout cas, c'est du buté, c'est, voilà, une gramme, ensuite, c'est Sol, voilà, troisième, troisième corde, qu'on est avec le pouce, ça aussi, Sol, on lâche, La, Si, Do, Ré, quatrième doigt, ça peut être troisième, Mi, Fa, et là, c'est par contre, Sol dans la quatrième mesure, c'est quatrième doigt, car le troisième doigt va chercher l'autre, Sol grave, voilà, sixième corde, troisième case, Sol, on relâche l'autre, après, on ne fait pas les coupures de coupure non plus, donc, il faut tenir le petit Sol, même si c'est une croche, vous laissez sonner jusqu'à ce qu'il y a l'autre qui sonne, et vous relâchez au bon mot mouche, voilà, son de coupure, donc Sol, Si, Ré, et Sol, les arpèges, je refais pouce, index, majeur, abîmé, on a déjà fait, voilà, F, Mi, Ré, là, je repasse ça en buté encore une fois, mais il y en a beaucoup qu'il faut en penser, et ça n'est pas grave, et, peut-être petite pause si vous voulez la faire ici, pour retravailler déjà cette partie-là, nous, on continue donc la suite, la huitième portée, nous aurons que des arpèges et que des barils, Sol, I, donc là, c'est facile, au début, voilà, les petits arpèges, toujours plus, index, majeur, abîmé, chaque corde, son doigt, voilà, ça, vous pouvez aller assez vite, ensuite, B3, c'est indiqué, donc c'est Sol, sur la quatrième corde, cinquième case, troisième doigt, après, c'est le Si, deuxième doigt, troisième corde, quatrième case, et barré, Ré, Sol, donc là, vous voyez, le barré peut être comme ça, des fois, je l'appuie comme ça, ça peut être quatre cordes, trois, deux, ça dépend, ça dépend de votre appui aussi, bien évidemment, donc à vous de trouver, là, je viens, par exemple, faire trois cordes, je viens de voir, mais il suffit d'avoir un doigt assez fort, assez musclé au bout d'un moment, mais vous pouvez le faire, en fait, plus ou moins, vous bougez, ça marche aussi, c'est pas très compliqué, donc voilà, B3, après, on va prendre toute cette position-là, et on va changer de position, wow, c'est marqué, donc, barré, 8, on a tout pris, on n'a rien changé, donc on était comme ça, barré 3, on ne lâche pas la position, la même chose, changement, voilà, on glisse légèrement, de préférence, donc, allez, on y va, on va déchiffrer, donc, barré 8, celui qu'on vient de trouver, quand même, donc, vous avez le do, troisième doigt, sur la quatrième corde, dixième case, ensuite, c'est le mi, deuxième doigt, voilà, voilà, et sol et do dans le barré, après, on revient sur le barré 3, et la main droite est fait toujours, donc ça vous donne pouce, index majeur, annulaire, voilà, donc ça vous a fait un aller-retour, après, on revient sur do, sol, mi, mi, on relâche pendant qu'on fait le mi à vide, pour faire fa dièse, quatrième corde, premier doigt, quatrième case, do, sur la troisième corde, cinquième case, troisième doigt, ré dièse, sur la deuxième corde, quatrième case, deuxième doigt, donc, je refais, fa dièse, do, sur troisième corde, ré sur deuxième corde, et la, sur la première corde, donc, fa dièse, do, ré dièse, la, ensuite, pendant que vous faites la, hop, le changement est en souplesse, vous lancez d'abord les notes en priorité, donc, pas toute la position d'un coup, qu'on ne s'est pas dévarré, ce n'est pas les positions d'un coup, donc, c'est plus en souplesse, c'est plus facile, donc, sol, quatrième corde, cinquième case, deuxième doigt, do, troisième doigt, juste collé là, voilà, troisième doigt, cinquième case, troisième corde, mi, tout est sur la même case, mi sur la deuxième corde, quatrième doigt, et sol, première corde, ici, premier doigt, première corde, troisième case, voilà, suivi, donc, par un changement de position, donc, sol, pareil dans l'ordre, d'abord, sol, ensuite, c'est ré, fa, et si, donc, ta, 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 n'accuillez pas tout d'un coup, ça va être techniquement beaucoup plus dur, vous allez vous fatiguer la main pour rien, donc, vraiment, voilà, une après l'autre, une après l'autre, chaque note dans l'ordre d'écriture de la pièce, voilà, voilà, on continue sur la portée suivante, donc, c'est numéro 9, on revient, donc, sur le barré 8, qu'on a fait tout à l'heure, avec un do, mi, sol, do, on a fait, on revient, donc, paf, la même chose, sol, si, ré, sol, et trois, et après, do, sol, do, mi, on a déjà vu, après, donc, là, ça change, à partir de ce moment-là, si, mi, deuxième, troisième, doigt, pour la main gauche, sol, dièse, et ré, quatrième, doigt, donc, pas pareil, ta, 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 dans l'ordre, s'il vous plaît, ensuite, la basse, la, ne relâche pas, le mi, car on va le jouer tout de suite après, suivi, où est-ce que je suis, voilà, la, mi, la, do, d'accord, ça, c'est important, après, la, mi, je refais, excusez-moi encore une fois, la, mi, la, do, la, quatrième, doigt, et do, deuxième, doigt, c'est pas une position habituelle, en fait, pour la mineure, ici, bref, après, c'est fa, 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 troisième, doigt, donc, en fait, elle était sur mi, vous allez le laisser, tranquillement, vous étiez comme ça, voilà, lui, il va bouger ici, pendant que le premier doigt monte, donc, là, c'est fa, grave, fa, sur la quatrième, encore, troisième, voie, la, et ré, donc, en fait, le ré, on relâche, on fait le basse, sol, la suite, mi, sol, do, sol, ré, sol, si, et, avant-dernière portée, do, et on repasse sur nos gammes, do, avec le pouce, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, à vide, on change de position, on va chercher le fa, sur la deuxième corde, deuxième doigt, mais on le sait déjà, on l'a déjà fait, sixième case, donc, fa, sol, la, si, et do, sur la troisième corde, cinquième case, premier doigt, puis, dans do aigu, avec quatrième doigt, sur la huitième case, première corde, si, la, sol, fa, mi, ré, on fait le retour, et, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, au, tout simplement, voilà, qui est dans la dernière corde, donc, coupure de trois tons, ça nous fait, voilà, on attend bien, vous allez travailler avec le métronome, ensuite, deuxième mesure de la toute dernière corde, c'est l'accord de do majeur, donc, do, sol, mi, voilà, quatrième corde, deuxième case, deuxième doigt, et, donc, quatre notes, quatre doigts, pouces, index majeur, on les pose, sur les quatre cordes du milieu, donc, c'est cinquième, quatrième, troisième, et deuxième, on les remet en place, pour faire la coupure après, ensuite, on ne bouge pas ici, on descend juste les trois doigts, sol, mi, on était sur, quatrième, troisième, deuxième corde, hop, on les met sur la troisième, deuxième, et première corde, avec la basse, la même, on coupe, et on revient sur l'accord précédent, deux, trois, quatre, vous coupez les notes, et vous relâchez un peu la pression ici, ce qui vous donne, encore une fois, la double sécurité, pour couper les notes, deux, deux, hop, voilà, ici, vous relâchez tout simplement, il suffit de relâcher la pression, voilà, tout, tout est coupé, à part, évidemment, la corde à vide, parce qu'elle n'a jamais été appuyée, donc, personne n'a coupé, voilà, donc, double sécurité, pourquoi, voilà, vous relâchez ici, et là, vous êtes sûr de couper toutes les cordes à vide de votre accord, s'il y en a, voilà, je pense que, pour les nuances, j'avoue qu'ils sont marqués, mais c'est très, très compliqué de faire des nuances ici, c'est vraiment une étude technique, et je peux vous dire que, même, malgré qu'on a beaucoup travaillé avec certains élèves, justement, de mettre en place les nuances, encore une fois, le jour de l'examen ou de l'audition, et ils ouvrient toutes les nuances sur scène, ils tracent, comme ça, du début à la fin, ils prient presque pour que, pour que, techniquement, ils puissent assurer du début à la fin de la pièce, du coup, ils n'arrivent pas du tout à faire beaucoup de nuances dedans, voilà, des petits crescendo, ça peut, voilà, créer quand même des petites respirations aussi, ça peut être assez intéressant, en tout cas, le but, c'est toujours d'essayer, quoi qu'il arrive, pour certains, ça marche très bien, pour d'autres moins bien, donc, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut passer par là, et connaître les bases de ce genre de, voilà, de pièces de guitare classique connues, connues vraiment par tout le monde, je pense, là, tout le monde connaît cette étude voilà, bon courage, travaillez bien, et on se voit très vite